Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'agit d'un troisième but cette saison. Une belle passe de William Cummings et un bel effort. Derrière le but, Nesnikov tente de ramener devant le tir à Rollaglase. Arrêt du gardien, c'était plutôt Beaudoin. Passe devant pour Bourgault, le tir à arrêt de Pagliadolo. Il n'y aura pas de retour. Passe sur l'aile droite pour Gagnon, intercepté par Inns. Relance l'attaque à Bourque. En entrée de territoire, Nussbarmer, le tir de but. Valentin Nussbarmer bat Pagliadolo par-dessus l'épaule gauche. Valentin Nussbarmer. Il s'agit d'un septième but cette saison. Un bon tir précis. Par-dessus l'épaule gauche de Pagliadolo. On va reprendre à 5 contre 5 au sein de la patinoire. Nussbarmer a réussi à se libérer de Coxhead. Garder le disque en zone offensive. Inns s'interpose. Zone neutre, voilà Jérémy Martin. Dans le territoire des remparts à Cummings. Cummings passe devant le tir. Arrêt de Pagliadolo. Pagliadolo. Coin gauche, mauvaise passe, intercepté. Voilà Cummings qui coupe dans le centre. Le tir, arrêt de Pagliadolo. Retour et le but. Sur le retour, Jérémy Martin marque son deuxième du match. C'est 4-0. À jouer en deuxième, c'est maintenant 4-0. Shawinigan au centre Vidéotron. Une bévue de Darian Kelb qui mène au quatrième but des cataractes. Shawinigan est très solide en échec à droite. Mauvaise passe. Intercepté par Martin. Ça mène au centre. Deux contre un avec Cummings. Martin dans le territoire des remparts. Le tir et le but. Jérémy Martin complète son tour du chapeau. C'est 5-0 au cataracte. Cataracte pour battre le gardien d'Epaty à sa droite. 5-0 chez Winnegan au pointage. On va reprendre à 5 contre 5 au centre de la glace. Avec 8'33 à jouer, deuxième période. Le but par Bourque et sorti de territoire des cataractes. Maverick Bourque sur l'aile gauche. Anna Sparmer passe pour Bourque dans le centre de la glace. Sur l'aile droite, le tir et le but. Olivier Nadeau, Émeric Dépaty. 6-0, cataracte en deuxième période pour les cataractes. Avec 3 minutes 19 à jouer. Deuxième période. Tout s'écroule pour les remparts. Pour ce qui est de Nadeau. Il s'agit d'un quatrième filet cette saison. Rodzinski s'acharne sur Nesnikov. Martin vient à sa rencontre. Ponomarev dans le territoire des remparts sur l'aile gauche. Incapable de tirer, contourne le filet. Passe devant. Martin a but. Jérémy Martin en marque un quatrième. C'est 7-0. Mais Martin qui a nargué les joueurs des remparts. est chassé après avoir inscrit son quatrième but du match. Dans le coin, Coxed tente de reprendre. Revient jusqu'au point d'appui gauche pour Darian Kelb. Kelb, le long de la ligne bleue. Fin de tir, passe à Gagnon le long de la ligne des buts à la droite du gardien. Reviens devant. Le tir et le but. Anthony Gagnon a battu Coulombe. C'est 7-1. Deux marqués à cinq contre trois pour Anthony Gagnon. Il s'agit d'un centième point en carrière dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. 7-1 au pointage. Un en deux en avantage. Numérique les remparts. On va reprendre à cinq contre quatre, Québec, au centre de la glace. Deux marqués à quatre, Québec, au centre de la glace.